Oyez amis du culte, aujourd'hui je vais vous parler de The Plague at the Karata Village de Adilkan Yernanov. Attention, film hermétique. Oui, c'est toujours bien de le préciser. The Plague at the Karata Village est un film kazakh, à la saveur bien particulière. C'est essentiellement de longs plans où le commis de frustration n'apparaît pas toujours au premier abord. L'histoire est celle d'un nouveau maire qui arrive dans une ville où sévit une étrange maladie. Les autorités pensent à une simple grippe et se satisfont de cette explication. En vérité, nous sommes plus proches de la peste. Cette maladie archaïque reste du Moyen-Âge et d'un passé que certains habitants cherchent à retenir. Il y a du Roy Anderson dans ce film tant sur la durée des plans que sur leur mise en place au couteau. Ici, l'atmosphère fantasque est proche du réalisateur suédois. Les plans sont longs, laissant une part d'improvisation aux acteurs, laissant aussi chaque plan s'installer avec son atmosphère. Seul souci, il ne faudra pas s'attendre à avoir des performances d'acteurs dignes d'un océan. Ici, les acteurs font ce qu'ils peuvent avec ce dispositif. Impliqués, mais pas réellement dirigés. Et les figurants passent dans le cadre en faisant regard caméra sur regard caméra avec des indications du genre « Toi, c'est l'endouille par l'entremêlement de la porte ». Comme dit au début, The Plague et The Carata Village est un film hermétique. On adhère ou on s'enduit. J'ai adhéré. Chaque spectateur ira sûrement de sa grille de lecture personnelle. Pour moi, ce fut cette montée du passé qui revient, ces hommes en tenue de péciférés qui surgissent du bord de la route, l'échelle élément du décor qui soudainement s'écroule, comme pour indiquer que peu à peu le village se désagrège, les soutiens de la ville où l'on ne sait si c'est l'une des strates de l'enfer de Dante ou si l'on est simplement enterré. Mais pour toutes les idées que The Plague et The Carata Village mérite toute notre attention. Mais bon, il va peut-être falloir dire à quelqu'un que Carata est en Turquie et donc assez loin du Kazakhstan. Non mais je dis ça, je dis rien. Merci. Merci. Merci.